Il est environ 19h ce 14 juillet, lorsque l'avion de l'ancien président se pose à Milwaukee, Tennessee. Donald Trump, en costume bleu et chemise blanche, descend lentement sur le tarmac, marche après marche, mais sans aucune aide. Son oreille droite, blessée, n'est pas visible. Cette semaine, celui qui est devenu un héros aux yeux de ses partisans, sera triomphalement désigné candidat du parti républicain pour la présidentielle. Lors d'une convention ultra sécurisée. Une débauche de sécurité, mise en oeuvre après la tentative d'assassinat à laquelle il a miraculeusement échappé 24 heures plus tôt. Comme le raconte Trump lui-même dans les colonnes du New York Post. Je ne devrais pas être ici, je devrais être mort. Une petite phrase, comme un acte de gloire. Et des images immédiatement entrées dans l'histoire. Celle d'un candidat invulnérable qui se relève, seul. Le visage ensanglanté, mais le point dressé. L'image d'un survivant qui surmonte toutes les épreuves qui se dressent sur la route de la Maison-Blanche. Samedi 13 juillet, sous le soleil de cette fin d'après-midi en Pennsylvanie, Donald Trump, 78 ans, entre en scène. Casquette rouge vissée sur la tête, l'ancien président américain débute son discours. Par une tirade sur l'immigration, l'une de ses obsessions. Il commente des statistiques sur un écran géant. Le visage de profil, tourné vers l'écran, c'est sans doute cette position qui, quelques secondes plus tard, va lui sauver la vie. Une première salve de trois tirs retentit. Puis des cris. Sur ces images, on voit des spectateurs se jeter à terre, alors que Donald Trump, lui, se tient l'oreille droite, avant de se recroqueblier derrière son cupidre. En quelques instants, c'est la panique. Des membres du secret de service, les hommes et les femmes chargés de sa protection, se précipitent sur l'estrade autour de lui, encore plaquée au sol. Des spectateurs effrayés s'enfuient et filment la scène. Je suis au rassemblement de Trump et quelqu'un vient de commencer à tirer. Qu'est-ce qui vient de se passer ? Oh mon Dieu ! Tout autour du lieu de la fusillade, des militaires en armes se positionnent. Sur les toits des bâtiments alentours, les snipers ouvrent le feu. Le suspect a eu le temps de tirer à huit reprises avant d'être abattu. Lorsque les agents du secret de service aident Donald Trump à se relever, les spectateurs découvrent alors son visage ensanglanté. Il a été touché. Six gardes du corps sont boucliers autour de lui et tentent de l'escorter pour l'exfiltrer. Mais l'ancien président ne se laisse pas totalement faire. Donald Trump lève le poids vers la foule qui l'acclame et appelle ses soutiens à se battre. Nous étions inquiets pour le futur président Trump. Je l'ai vu se lever, les services secrets se sont blottis autour de lui. Mais il a rapidement fait un mouvement indiquant qu'il allait bien. Quand il est réapparu, il avait du sang sur le visage. Je ne sais pas si c'est parce que les services secrets l'ont plaqué ou je ne sais pas d'où ça vient. Comment vous sentez-vous maintenant ? Je suis bouleversé. Au pied de la scène, Evan Vucci, photographe de presse, arrive par la gauche. Avec beaucoup de sang-froid, c'est lui qui a immortalisé ce moment historique par un cliché qui a déjà fait le tour du monde. Je pense qu'à ce moment-là, tu te soucies seulement de la composition de ton image, de la lumière. Tu penses au travail que tu es en train de faire. Tu es dans l'action, en mode machine de travail. Tu fais ce que tu as déjà fait milliers de fois avant ça et c'est la seule chose à laquelle tu penses. En tant que photographe, tu te dis calme-toi, vérifie ta composition, sois sûr que ton exposition est correcte. C'est ce genre de choses auxquelles tu penses quand ça arrive. On n'a pas la chance de le faire une deuxième fois. Tout doit être parfait dès la première fois. Tu dois être professionnel et continuer. C'est ce que nous avons tous fait. Deux minutes à peine après le début de la fusillade, dans une confusion extrême, l'ancien président est conduit jusqu'à ce véhicule noir et quitte les lieux, direction l'hôpital. Pendant que devant lui, ses partisans galvanisés tendent un doigt vengeur vers les médias en signe de lutte. Trois heures plus tard, sur les réseaux sociaux, Donald Trump donnera de ses nouvelles. J'ai reçu une balle qui a transpercé la partie supérieure de mon oreille droite. J'ai immédiatement su que quelque chose n'allait pas. J'ai entendu un sifflement, des coups de feu et j'ai immédiatement senti la balle déchirer la peau. Il y avait beaucoup de saignements alors j'ai réalisé ce qui se passait. L'ancien locataire de la Maison-Blanche est légèrement blessé. Mais dans les gradins du meeting, un homme, lui, a été touché mortellement. Cory Comperatore, 50 ans, père de deux enfants. Le voici ici en cravate et chemise blanche avec ses ex-collègues pompiers. Il venait tout juste de prendre sa retraite. Lorsque les coups de feu retentissent, il se jette sur sa famille pour les protéger. J'ai entendu quelqu'un qui criait, on lui a tiré dessus, on lui a tiré dessus. Je me suis donc rendu sur place. J'ai dit, je suis médecin urgentiste, laissez-moi vous aider. Le type était retourné sur lui-même et s'était coincé entre les bancs. Il avait reçu une balle dans la tête, il y avait beaucoup de sang. Deux autres spectateurs sont gravement blessés. Le tireur, lui, est mort. Selon le FBI, il s'appelait Thomas Matthews Crookes, âgé de 20 ans. Il n'avait aucun antécédent judiciaire. Des médias américains l'ont identifié dans cette vidéo lors de sa remise de diplôme en 2022. Ses anciens camarades se souviennent de lui comme d'un étudiant marginal, souvent à l'écart du reste de la classe. Il s'asseyait seul au déjeuner, c'était un paria. C'était vraiment un solitaire, il était très discret. Il a été victime d'intimidation, de harcèlement à plusieurs reprises. Les gens se moquaient de lui à cause de la façon dont il s'habillait. Il portait parfois des tenues de chasse. Il avait toujours un masque, même après le Covid. Thomas Crookes résidait dans la banlieue de Pittsburgh, en Pennsylvanie, dans cette rue aujourd'hui bouclée par les enquêteurs. D'après les premiers éléments de l'enquête, il était équipé d'un fusil d'assaut semi-automatique, acheté légalement par son père. Une arme fréquemment utilisée dans les tueries de masse. Dans sa voiture, stationnée aux abords des lieux du meeting, des explosifs ont été retrouvés. Reste à comprendre les motivations de ce jeune tireur. Enregistré comme étant un électeur républicain, il devait voter pour la première fois en novembre prochain. Qui était-il vraiment ? C'est ceux-là que veulent savoir les enquêteurs. Ça va prendre des jours, peut-être des semaines, mais Joe Biden, le président en exercice, a décidé lui-même de lancer l'enquête, une enquête indépendante. Et le fait qu'aujourd'hui, on a lancé une enquête pour attentat ou acte de terrorisme intérieur ne dit pas grand-chose. Mais justement, c'est pour essayer de percer le secret de sa personnalité que tous les moyens ont été mis à disposition des enquêteurs. Comment cet homme a-t-il pu s'approcher aussi près d'un candidat à la présidentielle, théoriquement placé sous haute protection ? La sécurité autour de Donald Trump est-elle suffisante ? Sur le site, voilà à quoi ressemble la configuration des lieux. Un champ dans lequel la scène du meeting a été installée et à proximité, sur le côté, des entrepôts. C'est sur ce toit à environ 150 mètres que se trouvait le tireur présumé. J'étais là en attendant Trump et j'ai vu un gars passer d'un bâtiment à l'autre. J'ai dit au policier qu'il était là-haut. Greg Smith, oui, se tenait en retrait du meeting. Mais il avait également remarqué cet homme, armé, allongé sur le toit d'un bâtiment. Il avait un fusil. On pouvait clairement le voir avec un fusil. On le pointait du doigt. La police était en train de courir au sol. On leur a dit, « Eh mec, il y a un type sur le toit avec un fusil. » Et la police était là, « Un, quoi ? » comme s'ils ne savaient pas ce qu'il se passait. Et nous, on le voyait ramper. Et je me disais, « Mais pourquoi Trump continue de parler ? » « Pourquoi ils ne le font pas sortir ? » Je suis resté à pointer du doigt ce type pendant moins deux ou trois minutes. Et ensuite, il y a eu les coups de feu. Quelques secondes avant les premiers coups de feu, l'un des policiers semble apercevoir le tireur. Mais il est trop tard. Donald Trump est touché. « Y a-t-il eu une grave défaillance des services de sécurité ? » Dans le climat déjà très tendu de la campagne, la polémique a immédiatement pris de l'ampleur. Le FBI, chargé de l'enquête, a admis que le secret de service devra s'expliquer. « Pour savoir de quel type d'armes il disposait, ce sont vraiment des jours, des semaines et des mois d'enquête. C'est surprenant, mais encore une fois, il faut attendre pour connaître la vérité. Tous les détails seront dévoilés plus tard. » Mais sans attendre des réponses sur le déroulé des faits, la campagne électorale prend déjà une autre tournure. Joe Biden a immédiatement rejoint la Maison Blanche. Depuis le bureau ovale, dans une mise en scène qu'il installe en président responsable et père de la nation, il a condamné l'attaque contre son adversaire politique. « Il n'y a pas de place dans l'Amérique pour ce type de violence, pour aucune violence, jamais. Period. N'exception. Nous ne pouvons pas permettre de cette violence être normalisée. Vous savez, le record politique dans ce pays a été très élevé. Il est temps de se réunir. Nous avons tous la responsabilité de faire ça. Oui, nous avons senti des désagréments fortes. Les stakes dans cette élection sont énormément bas. Mais dans un pays plus polarisé que jamais, les Républicains accusent le président Biden, les démocrates et les médias d'être responsables de l'attaque. C'est ce qu'exprime son détour, le sénateur de l'Ohio, James David Vence, possible colistier de Donald Trump. Il ne s'agit pas aujourd'hui d'un simple incident isolé. Le postulat central de la campagne Biden est que le président Donald Trump est un fasciste autoritaire qu'il faut arrêter à tout prix. Cette rhétorique a conduit directement à la tentative d'assassinat du président Trump. Alors que ces derniers jours, la tension se focalisait sur la santé défaillante de Joe Biden, 81 ans, les Américains sont frappés par la réaction instinctive et la combativité de Donald Trump. En Floride, sur la route de Mar-a-Lago qui mène à sa luxueuse résidence, de nombreux partisans républicains se sont réunis spontanément, plus que jamais convaincus qu'il est un héros qui sauvera les Etats-Unis. Trump a essayé de lever le point et de dire, battez-vous, battez-vous, battez-vous. Je l'ai vu lever le point et dire qu'il était toujours là. Dieu le bénisse, Dieu le bénisse. Je ne sais pas si j'aurais pu le faire. Quel homme courageux. Tous vénèrent plus que jamais Donald Trump qui se relève tel un phénix, un miraculé. Pourtant, il y a 4 ans, au lendemain de sa défaite contre Joe Biden, personne n'imaginait qu'il puisse un jour reconquérir la Maison-Blanche. Quelques jours avant la tentative d'assassinat monqué, un premier miracle a fait basculer le destin de Donald Trump. Ce lundi 1er juillet, la Cour suprême doit rendre un verdict crucial pour l'ancien président. Alors que les poursuites judiciaires s'accumulent depuis son départ de la Maison-Blanche, Donald Trump réclame ni plus ni moins que l'immunité totale pour les infractions éventuelles commises dans le cadre de ces fonctions passées. Une demande extravagante de l'avis de nombreux juristes. Pourtant, la Cour suprême, dominée par des juges conservateurs, lui reconnaît une forme d'immunité pour des actes officiels, rendant ainsi quasiment impossibles les poursuites contre un ancien président. Donald Trump devrait donc échapper au principal obstacle qui se dressait devant lui dans la course à la Maison-Blanche, le procès de l'assaut du Capitole. Ce 6 janvier 2021, jour de l'investiture de Joe Biden, un meeting de soutien au président des faits, organisé à quelques pas du Capitole, tourne à l'insurrection. Des manifestants pénètrent dans l'enceinte du Congrès et font vaciller la démocratie américaine. 5 personnes sont tuées. Une tentative de coup d'État qui ébranle tout le pays. Deux ans et demi plus tard, il est mis en examen notamment pour complot à l'encontre de l'État américain. L'acte d'accusation le plus grave jamais prononcé contre un ancien chef d'État. Mais l'ex-président multiplie les recours pour retarder un procès jusqu'à la décision favorable de la Cour suprême au grand dam de Joe Biden. Le peuple américain mérite d'avoir une réponse dans les tribunaux avant les prochaines élections. Le public a le droit de connaître la réponse sur ce qui s'est passé le 6 janvier avant qu'on ne lui demande de nouveau de voter cette année. Maintenant, en raison de la décision d'aujourd'hui, c'est hautement improbable. C'est un très mauvais service rendu au peuple de cette nation. Dans chaque affaire où il est mis en cause, Donald Trump cherche à tourner la situation à son avantage. Comme lorsqu'il est une nouvelle fois inculpé pour tentative de manipulation du scrutin en Géorgie. L'occasion d'un cliché devenu immédiatement célèbre. La photo d'identité judiciaire a été détournée. Mais aussi habilement récupérée par le candidat pour vendre des produits dérivés. Donald Trump parvient à inverser le symbole de repris de justice à martyr politique, seul contre le système. USA ! USA ! USA ! Gentlemen, please welcome the 45th president of the United States, President Donald J. Trump. Ses accusations sont presque une aubaine. Il en fait un thème de campagne, la persécution, comme ce jour-là où il intervient au congrès de la NRA, le puissant lobby des armes à feu. Ce n'est pas une investigation. Vous allez passer la même chose. C'est une persécution. Le seul qui veut se procéder est Donald Trump. Let's get Trump. Let's get that son of a bitch. Let's get it. C'est incroyable. Ces gens sont sickes. Ils sont lunatiques. Jérôme Cartier a suivi Donald Trump pendant 5 ans de ses premiers meetings jusqu'à la Maison-Blanche. Il connaît son talent pour retourner les attaques à son avantage. Il arrive notamment à créer cette complicité un petit peu... Alors parfois un peu vulgaire, parfois un peu aigriarde, mais en prenant les gens à témoin et en disant regardez, on est un peu tous pareils. Il arrive à créer un peu cette complicité avec des gens qui ne se sentent pas complices avec les puissants et avec les dirigeants à Washington. Affaire après affaire, Trump parvient à surmonter chaque obstacle, même lorsque l'épreuve semble s'accumuler contre lui. Les photos prises dans sa résidence de Mar-a-Lago en Floride étaient pourtant accablantes. des documents classés secret défense empilés dans des toilettes ou sur la scène de sa salle de bal. L'ex-président est accusé d'avoir conservé illégalement ses dossiers ultra confidentiels après son départ de la Maison-Blanche. Des accusations renforcées par la diffusion d'une conversation privée dans laquelle on entend l'ancien président manipuler des documents qu'il décrit lui-même comme secret défense. Sous-titrage MFP. C'est intéressant. En hurlant tout le temps « chasse aux sorcières », ça permet de niveler en quelque sorte un peu toutes les affaires. C'est-à-dire que s'il y a un scandale sur un enregistrement dans lequel il tient des propos misogynes, ou s'il est inculpé au niveau fédéral pour avoir conservé des documents, ou toute autre affaire, finalement ça nivelle. On dit « voilà, c'est une chasse aux sorcières ». Et ça, ça fonctionne assez bien avec la base, avec ce qu'on appelle le peuple trumpiste, c'est-à-dire cette foi dans l'idée qu'on lui en veut, et donc à la limite plus personne ne regarde vraiment les détails. Pour les pro-Trump, ce sont des procès politiques menés par l'actuel président américain Joe Biden, que certains vont jusqu'à comparer à d'autres sinistres dirigeants. « Staline, Hitler, Mao, Joe Biden, ce sont des communistes qui politisent la justice et écartent les opposants politiques pour manipuler le résultat des élections. » Comme ses soutiens, Donald Trump esquive le fond du dossier et s'en prend aux procureurs qui le mettent en cause dans un clip de campagne. « C'est une question pour vous. Juste combien sont les radicals de l'extérieur qui sont prêts à aller arrêter? Ils le disent qu'ils l'ont hate pour gagner la lutte pour protéger la vie, pour exposer leur state professeur. Donc, comme un paquet de loups rapides, ils l'attaquent. Mais ici c'est la chose, il ne va jamais briller. C'est appelé « avoir la courage de vos convictions. Et c'est pourquoi il est notre président. » « Je suis Donald J. Trump et j'approuve cette message. » Là encore, l'ex-président sort indemne de cette affaire d'archives classifiée. Ce 15 juillet, une juge vient d'abandonner les poursuites pour un problème de procédure. De toutes ces mises en examen, la seule qui a pour l'heure abouti à une condamnation au pénal est aussi la moins lourde. L'affaire Stormy Daniel, du nom d'une ancienne actrice pornographique avec qui le milliardaire a eu une liaison présumée. L'ancien président arrêté est traduit en justice dans un tribunal de Manhattan. « C'est la première fois dans l'histoire qu'un ancien président fait l'objet de poursuites pénales. » Lors de la campagne présidentielle de 2016, le candidat a fait verser 130 000 dollars à l'actrice pour acheter son silence, avant de falsifier des documents comptables pour dissimuler le paiement. Mais loin de sortir affaibli de ce revers judiciaire, Donald Trump a repris sa campagne de plus belle. Il est même parvenu à creuser l'écart dans les sondages, avec 6 points d'avance sur Joe Biden. Alors que commence la convention républicaine, Donald Trump apparaît comme le vainqueur inéluctable des prochaines élections. Au point de changer radicalement de stratégie. « La tentative d'assassinat a fait de Donald Trump un autre homme. Et on le comprend, parce qu'il a frôlé la mort. C'est un survivant, c'est un miraculé. Et c'est devenu un candidat à la présidence un peu mystique, marqué par la religion, et qui d'ailleurs appelle aujourd'hui maintenant à s'unir autour de Dieu pour faire la paix en Amérique. C'est un discours assez nouveau pour Donald Trump, même à contre-current de ce à quoi il nous avait habitués. Est-ce que ça durera ? Est-ce que c'est une façade ? L'avenir le dira. Mais en tout cas, ce n'est plus le même homme. À nos confrères du Washington Post, il explique avoir entièrement réécrit son discours pour la convention républicaine. « J'avais préparé un discours extrêmement dur, vraiment bon, sur l'administration corrompue et horrible. Mais je l'ai jeté. Je veux essayer d'unifier notre pays. » Vendredi, il sera nommé triomphalement candidat des Républicains. Il reste quatre mois avant l'élection présidentielle. Sous-titrage Société Radio-Canada